Bonjour et bienvenue à ce journal magazine de la mi-journée à la une de l'actualité de ce dimanche. Le victime du bombardement du camp des déplacés des Louchang à la Gouma ne seront plus enterrés aujourd'hui. L'unimation est renvoyée au mercredi 15 mai 2024. Le gouverneur militaire du Nord qui vous dit n'est pas être prêt pour l'organisation des subsèques. Le raison avec Peter Thierry Moini qui vous suivrait dans un instant. Également au sommaire, deux élèves fiches congolaises de l'école internationale Marif viennent d'innover. Elles ont mis en place une glacière thermo-électrique. La glacière permet de conserver au frais ou au chaud les aliments et boissons. Elle a l'avantage de ne pas polluer l'environnement. Les images du montage de cette glacière à suivre dans ce journal. Et enfin l'infirmière, une profession en manque de reconnaissance. Certaines prestations vont même au-delà de leur cahier de charge. A l'hôpital général de référence de Maloukou par exemple, un infirmier a de lui-même déjà réalisé 4 opérations chirurgicales avec succès. En séjour de la célébration de la Journée internationale de l'infirmière, ces professionnels de la santé témoignent de leurs conditions de travail. C'est l'un des dossiers à suivre dans la seconde partie magazine. Une seconde partie que nous entamons dans quelques minutes juste après la page actualité. Mesdames et Messieurs, encore une fois bienvenue à la radio télévision nationale congolaise. Une nouvelle date sera soulignée au rouge sur les calendriers congolais. Le gouvernement va décréter dans le prochain jour une journée spéciale pour commémorer les victimes de guerres de l'Est en général. C'est l'un des messages communiqués à la communauté nandée par le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tchilomo. Et ses hôtes du jour ont aussi échangé sur les voisins moyens pour restaurer la paix au Nord Kivu. Rachel Foutou pour plus de précisions. La situation sécuritaire dans la partie Est de la République reste jusqu'ici la préoccupation majeure de tous les Congolais. Dans le Nord Kivu, la communauté nandée, l'une des communautés qui continue à payer les lourds tribus de cette situation, est venue échanger avec le chef de l'État sur les voisins moyens de restaurer la paix. Une délégation nandée composée des chefs coutumiers, des leaders religieux et opérateurs économiques a eu un long échange dans la soirée de ce samedi avec le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo. Après plus de deux heures de discussion, les leaders nandés ont fait part de leur satisfaction. Leur message a retenu la particulière attention du père de la nation. Nous sommes d'abord venus présenter les civilités au président de la République parce que depuis qu'il est installé, pour son deuxième mandat, on n'avait jamais eu l'occasion de venir le voir. Deuxièmement, nous sommes venus lui présenter la situation que nous traversons chez nous à l'Est, plus particulièrement au Nord Kivu. C'est la situation de la paix parce que là nous vivons vraiment une situation critique. Les massacres, les viols, les kidnappings, les sendis de véhicules, les maisons et tout qu'au sort. Il nous a encouragé de continuer à prier et nous unir tous pour la recherche de la paix. Et aussi continuer à communiquer en cas de nécessité. Il faut qu'on lui donne chaque fois des informations parce que nous qui sommes sur le terrain, nous pouvons être bien informés que lui. La question sur le massacre du camp des réfugiés à Mugunga, à Goma, était également sur la table de discussion. Le président de la République a rassuré de son implication pour retrouver la paix dans le Nord Kivu. Sur cette question, il a reconnu que l'agresseur est là et que les stratégies sont montées pour que ce problème puisse prendre fin. Il y aura même une journée spéciale qui sera décrétée au niveau de la République pour commémorer les victimes de l'Est en général et du Nord Kivu en particulier. Mais aussi, nous avons parlé de la question socio-humanitaire pour indemniser les gens, pour consoler les gens, mais aussi pour s'occuper de plus à plus concrètes des besoins de déplacés. Déterminés à restaurer la paix dans l'Est du pays, le président Félix Etusikedi a encouragé la délégation de ne pas baisser les bras et de ne pas se laisser manipuler par les agresseurs. Je le dis à l'ouverture de ce journal, les victimes du bombardement du compte déplacé des Louchangala à Goma ne seront plus enterrés aujourd'hui. L'unimation est renvoyée au mercredi 15 mai 2024. Le gouverneur militaire du Nord Kivu dit n'être pas prêt pour l'organisation de ces obsèques, d'autant plus que le travail de construction de caveaux se poursuive. On écoute le général-major Peter Thierry Moigny. Nous venons d'une grande réunion, comme vous le savez. Nous sommes en train de faire des travaux pour préparer les obsèques de nos compatriotes qui ont été lâchement abattis par les Rwandais de trois mains. Mais il s'est fait malheureusement que, pendant que je faisais les tours, je suis allé à Kibati, on est encore en train de construire les caveaux. Je suis passé vers les stades, on prépare encore là où on doit exposer les corps. Je me rends compte que nous ne sommes pas prêts. Et avec les élits, avec la délégation qui est venue de Kinshasa, on s'est rencontrés pour évaluer cette situation et l'analyser par rapport au reste du temps. Et on a trouvé qu'il est impossible qu'on puisse passer aux obsèques demain. Et nous allons communiquer la date qui suit, ensemble avec les élus de la province du Nord-Kibou, qui ont même aussi estimé que les dimanches ne seraient pas opportuns pour les obsèques. Et donc, on remet à la semaine qui suit. La date précise, c'est le mercredi. La ville de Kalemi, sous les eaux de maisons, des routes, des écoles, des hôpitaux et autres infrastructures, totalement submergées par les eaux du lac Tanganyika, qui ont débordé, un émissaire du chef de l'État est dans cette ville pour faire les constats. David Moukéba, conseiller à la présidence, a réuni tous les acteurs dans les secteurs des infrastructures pour trouver des solutions. Zidwan, regardez. Préoccupé de la calamité qui menace la ville de Kalemi, avec la montée des eaux du lac Tanganyika qui submerge les infrastructures de base, le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, a dépêché à Kalemi à travers son directeur de cabinet, son conseiller principal, en charge des infrastructures pour s'imprégner de la situation. David Moukéba Kalengayi arrive à Kalemi, une ville inondée aux allures historiques, où il réunit tous les acteurs étatiques, interdémat dans le domaine des infrastructures et travaux publics, pour un état des lieux avant la descente sur terrain. Ce samedi 11 mai, jour de lier la théorie aux réalités, le conseiller principal du chef de l'État sillonne toute la ville de Kalemi, puisant divers moyens de transport pour atteindre son objectif. pirogues ou encore motos, tous ces moyens l'ont servi à se faire une idée sur cette calamité. À la tête d'une forte délégation des ministres provinciaux, directeurs et chefs des divisions sectorielles, David Moukéba réalise un constat ameur sur les dégâts causés par cette catastrophe naturelle. La ville enregistrait plusieurs dégâts, dégâts liés aux infrastructures sur tous les domaines, alors les infrastructures routières, portuaires, les infrastructures, même aéroportuaires menacées, scolaires, de santé et sportives aussi. Et bien voilà, il était responsable pour le chef, son excellent monsieur le président public, de nous envoyer pour enfin nous rendre compte de faire l'état des lieux ensemble avec les autorités provinciales. Des milliers de ménages forcés de céder leurs abris, des écoles, églises envahies, les routes et les chemins des fers plongés dans l'eau, tel est le bilan présenté au conseiller principal par le ministre provincial des infrastructures, John C. Akalunga. Au nom du gouvernement provincial, nous disons sincèrement merci au président de la République et nous garantissons, n'est-ce pas, à la population que son cri de détresse a été entendu au plus haut niveau de la République. Le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, OVD, ingénieur Boulungou-François, nourrit quant à lui un espoir sur la récupération de certaines voiries de Calémi, tenant sur l'appui financier du gouvernement. La solution palliative, c'est de chercher des voies, des raccourcis pour décongestionner la population. Il y a possibilité de récupérer quelques arrêts avec des projets futurs de protection sur le littoral du lac Tanganyika, ainsi que d'autres projets de protection. Le périple du conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures de ce samedi est allé de bout en bout, allant de l'aéroport de Caïnda jusqu'au port public de Calémi, en passant par le pont Loubouillé, Nukouga, Bloch d'Alves, Stade Johnson-Sendwe, Jumbo et Kam Kolobondo, et ce, dans l'ultime objectif de faire matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Anton Tshiseké de Tchilombo, le peuple d'abord. Les infirmières et infirmiers ont l'honneur. L'humanité célèbre aujourd'hui, 12 mai, la Journée internationale de l'infirmière. En RDC, cette journée, malheureusement, ne sera pas célébrée. Aucune manifestation officielle n'est prévue. Décision prise par le Conseil national de l'Ordre des infirmiers, qui dit compatir avec la population meurtrie du Nord Kivu. Toto, Célestine Souhou, pour plus de précisions. C'est dans le calme et la méditation que cette journée sera commémorée sur l'ensemble du territoire national. Ces choix de l'Ordre national de l'infirmière se justifient par le fait de la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est du pays. Aucune manifestation ne sera organisée cette année. Les infirmiers se disent solidaires avec le compatriote de l'Est, meurtri par cette guerre injuste. Ces infirmiers regrettent les attaques perpétrées contre le centre de santé et, ou plutôt, par le rebelle de tout genre. En revue démocratique du Congo, la Journée internationale de l'infirmière, décès 12 mai 2024, intervient dans un contexte particulier avec le bruit des bottes dans l'Est du territoire national. Le Conseil national de l'Ordre des infirmiers se joint à tous les infirmiers de l'Est et ceux de toute la République pour leur souhaiter une bonne fête. Nos infirmières, notre avenir. Le pouvoir économique des soins, c'est le thème retenu pour cette année. Vous l'avez bien compris, l'on entame la seconde partie de cette édition essentiellement magazine. Nous l'ouvrons par l'hebdo du président de la République, Pierre Kibambé Somoissa, et revient sur la visite de travail du chef d'Eleta Oyo en République du Congo. Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo a, au cours de cette même semaine, reçu le lettre de créance des quatre nouveaux ambassadeurs. Et en début de la semaine, le président de la République s'est entretenu avec une délégation du Fonds monétaire international. Regardez. En ces jours à Kinshasa, la mission du Fonds monétaire international a clôturé la sixième revue du programme économique et financier de la République démocratique du Congo, conduite par Kaliste Aokpossi, chef de la mission. La délégation du FMI a été reçue par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, à la cité de l'Union africaine. Dans son rapport au chef de l'Etat, la mission a souligné que les autorités de la RDC et l'équipe du FMI sont parvenues à un accord en vue de la conclusion de la sixième revue qui sera présentée au Conseil d'administration du Fonds monétaire international. La rédynamisation de la coopération bilatérale entre la République de Moitou du Congo et le Kenya, les sujets étaient au menu de l'entretien du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, avec une délégation kenyane conduite par le premier ministre Moussalia Moudavadi. Le premier secrétaire du cabinet du Kenya a remis au chaud de l'Etat un message spécial du président William Moruto dans le cadre du raffermissement des relations bilatérales entre Kinshasa et Nairobi. Nous sommes des partenaires des pays au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous voulons continuer à travailler ensemble de manière cordiale et beaucoup proche. Nous sommes intéressés à faire grandir les commerces et les affaires entre nos deux pays. A dit en substance, l'envoyé spécial du président du Kenya au sortir de cette entrevue. Quatre ambassadeurs respectivement du Royaume d'Espagne, de Tunisie, d'Iran et de Guinée ont présenté tour à tour au cours de la semaine leur lettre de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo. Madame Maria Del Carmen Diaz est l'ambassadrice du Royaume d'Espagne à RDC. Avant son arrivée à Kinshasa, elle a exercé les mêmes fonctions au Botswana, en Namibie, au Belize et au Guatemala. Elle est détentrice d'une licence en droit. Reçue à son tour, le diplomate Ferchichi Merez a présenté ses lettres de créance au chaud de l'Etat en qualité d'ambassadeur de Tunisie à RDC. Il représente également son pays en Angola, en Zambie et en République centrafricaine. Il a une maîtrise en droit judiciaire, privée et un diplôme d'études approfondi en droit des contrats et d'investissement. La République islamique d'Iran est représentée en RDC par l'ambassadeur Amir Oseini. L'ambassadeur Amir Oseini, licencié en droit des diplomates iraniens, a été notamment consul en Ukraine et en Afghanistan. L'ambassadeur de Guinée, Sekou Kamara, a clôturé la série des audiences auprès du président de la République. Il a été notamment fonctionnaire international détaché à l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Il a un master conjoint en études stratégiques et relations internationales. A l'invitation des homologues de la revue du Congo, Denis Sassou Nguesso, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a effectué le vendredi une visite au travail à Oyo, à 400 km de Brazzaville, la capitale. Les déchets d'Etat ont eu des entretiens en tête à tête sur la situation de sécurité à RDC et en Afrique centrale. Le président Sassou s'est dit très préoccupé par la situation. Il a promis de rester en contact. Il demeure engagé pour la paix et la stabilité dans la région. La nouvelle sur le bombardement d'un camp de réfugiés au Nord qui vous a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs autres actualités ont tué cette même semaine, comme les débuts des épreuves hors session de l'examen d'Etat édition 2024. La fermeture des 11 dépôts pharmaceutiques et les inondations à Calémi figurent également parmi les informations qui ont dominé cette semaine. Si vous avez manqué un fait, Nadine Futuka fait le tour de toutes ces actualités phares diffusées tout au long de cette semaine sur nos antennes en quelques minutes. L'acte criminel posé le 3 mai 2024 par le mouvement Rebelle M23 contre un cas de réfugiés à Goma a suscité une vague de désolation et de condamnation tant au niveau national qu'international. Il y a eu mort d'hommes et plusieurs blessés dans la même province du Nord qui vous, à Bouchagala et à Boulengo, un haut responsable de l'UNICEF en la personne de son directeur exécutif adjoint en charge des opérations économiques a donné la voie sur l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Son plaidoyer sous forme des souhaits tient à la fin des hostilités et des conséquences qui en découlent. Un peu plus loin, nous sommes dans la province de Tanganyika, à Kalemi. Les familles vivent au jour le jour les effets néfastes des inondations. Même situation dans la ville de Kinshasa. Ici, une famille a tardu 8 se membres à la suite de pluies d'ulvium. Une ONG locale a lancé un cri de dresse en direction des autorités du pays pour la mise en terre des victimes. La semaine a aussi connu la mesure de fermeture prise contre 11 dépôts pharmaceutiques et le retrait de 4 molécules du marché congolais par la PrEP, au motif ne répondant pas aux normes établies. La couverture santé universelle qui répond à la nécessité d'éviter la ruine financière et économique des patients et épargner des indigents d'une mort certaine. C'est l'essentiel de l'atelier qui s'est tenu à cet effet à Kinshasa. Un fait social très révoltant a retenu notre attention cette semaine. C'est l'arrestation de l'auteur de double meurtre d'une femme et de son fils à Kinshasa, dans la commune de Makala. A la cité Mamamobutu, la population lance un cri d'alarme après avoir constaté l'art de travaux de 13 avenus dans cette cité. Face aux interrogations soulevées en début de semaine sur la rareté du carburant au niveau des stations-services, les pétroliers sont plutôt rassurés en affirmant que c'est une question des logistiques. En l'enseignement primaire, scondeur et technique, on a vécu les épreuves hors session, avec la dissertation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Une grande première sur les procès organisés par la Cour de compte contre les comptables d'Etat et pour cause, le manque de discipline budgétaire. L'infirmière, une profession en manque de reconnaissance, je le dis, à l'ouverture de ses journales, certaines prestations vont même au-delà de leur cahier des charges. A l'hôpital général de référence de Maloukou, par exemple, un infirmier a déjà réalisé quatre opérations surgicales avec succès. En ces jours de la célébration de la Journale internationale de l'infirmière, ces professionnels de santé témoignent de leurs conditions de travail. Ils espèrent plus de considérations et moyens pour sauver des vies. C'est l'unique dossier de ce journal magazine avec Joséphine Diot. Dans la prise en charge de malades à l'hôpital général de référence de Maloukou, les infirmiers sont un maillon indispensable de la chaîne de traitement. Par les rapports, ils contribuent efficacement au rétablissement physique de patients. Ils reçoivent les rapports parce que c'est le rapport des gardes. Ils vérifient tous les malades. Ils préparent les matériels pour l'administration des soins. Tous les signes qu'il avait eus, ils les notent sur l'affiche. S'il y a des difficultés aussi, ils les notent à côté pour que les difficultés là soient rendues comme une activité à améliorer. Les prestations de certains infirmiers vont au-delà de leurs limites professionnelles, surtout quand il s'agit de sauver à tout prix une vie. Ici à l'hôpital général de référence de Maloukou, des infirmiers chevronnés avec une expertise avérée accusent au fil des années de pratique, prennent parfois des décisions contre toute attente. J'avais déjà réalisé trois interventions majeures, notamment deux algériennes, plus une appendicectomie. Mais les interventions étaient passées avec beaucoup de succès, sans crainte, sans désinfection, post-opératoire, non, 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 c'était bien parti. Une telle situation ne peut que susciter un sentiment de satisfaction aux bénéficiaires. Les infirmiers nous reçoivent avec gentillesse. Mon enfant était mourant, maintenant il va bien. La prise en charge, c'est parce qu'on ne nous demande rien à payer avant le traitement. En tant qu'hôpital général de référence, cette formation médicale compte plusieurs services. Mais seulement, la néonatologie fonctionne au ralenti par manque de matériel adapté à ses services. Il y a un temps de fonctionnement. La couverture santé universelle n'a pas accrédité notre néonatologie. Ils ont des fils. Alors que nous avons des petits-enfants, vous voyez vous-même, qui sont nés malades. On doit les réanimer comme vous voyez. Et ce sont des hommes de deux mains. Autre difficulté racontée par ces prestateurs de santé, manque d'eau potable, de l'électricité, de médicaments et autres équipements. Un enjeu médicalisé pour le transfert des malades. On a un problème avec les médicaments. L'hôpital fait des efforts pour avoir un fisc, le minimum pour sauver ces gens-là. Un médicament, ils achètent. Les dotations gouvernementales viennent, à part des tortilles, je dirais, mais en petite quantité, qui ne suffisent pas. Maloukou et ses environs 102 milliards de euros. Et les populations de cette partie de la capitale vivent dans une pauvreté indescriptible. Renforcer les équipements médicaux de l'hôpital général de référence va, sans n'il doute, améliorer l'accès aux soins de santé de qualité pour ses habitants. Non vacciné à l'enfance, puis se retrouver aujourd'hui handicapé à vie. Pourtant, tout allait bien jusqu'à l'âge des deux hommes. Un homme, aujourd'hui âgé de 26 ans, licencié en droit devant nos caméras, raconte sa descente aux affaires et son calvaire. Aujourd'hui transformé en vaccinateur et mobilisateur, il appelle les parents à faire vacciner leurs enfants pour éviter son cas. Constance Mananga l'a rencontré. Deux gouttes auront suffi pour éviter la paralysie flasque aiguille à Asselo Rajabou. Et pourtant, à des ans, il marchait encore. Quand il était né de cette situation, la maladie m'a arrivé parce qu'il y avait un peu de négligeance de la part de la famille qui pensait que la vaccination tue. Heureusement pour lui, il a compris que l'handicap n'était que physique et non mental. Je fais les trois, tous les enfants trois. Conscient de sa situation irréversible et pour éviter aux autres enfants d'être victimes de la poliomyélite, ce jeune homme, dès 26 ans, s'est rangé en mobilisateur et parfois en vaccinateur. La motivation, c'est juste avoir pu tuer de la population parce qu'il y a trop de souffrance. En vous vivant ici, il y a des difficultés qui peuvent vous arriver pour se déplacer, pour faire des travaux comme ça. Mais pour ce faire, je suis obligé seulement à sensibiliser les gens. L'hôpital de la Rive spécialisé dans le traitement de la maladie de la peau vient d'agrandir ses services. La gynécologie, la maternité, la pédiatrie, la chirurgie sont désormais opérationnelles au sein de cette formation hospitalière qui ne dispose d'aucune ambulance pour le soin. C'est son médecin directeur qui l'a dit au micro de Blandine Wavingana. Situé sur l'avenue Tourisme, numéro 1, au bord du fleuve Congo, dans la commune d'Ngalema, l'hôpital général des références de la rive a eu à assumer plusieurs vocations durant son parcours. Créé en 1917, il est le tout premier hôpital de la ville de Kinshasa, à l'époque Léopoldville. En 1957, cette formation médicale va se spécialiser dans le traitement de lépreux et de toutes sortes d'infections liées à la peau. Et en 1997, il va fonctionner en hôpital général des références avec l'organisation de tous les services jusqu'à ces jours. Malgré cette évolution, l'opinion nationale continue à le limiter encore dans sa vocation de lépreuxérie. Cela mérite une sensibilisation, d'où l'intérêt d'une campagne de vulgarisation qui a été organisée voici deux semaines. L'hôpital de la rive organise des services. Nous avons même des spécialistes qui sont ici. Nous avons les services de dermato, nous avons la gynéco-obstétrique, il y a la maternité, nous avons la chirurgie, nous avons la pédiatrie pour les enfants, nous avons la médecine interne pour les adultes. Tous ces services sont organisés. Nous avons un laboratoire bien équipé, nous avons l'échographie, nous avons les cégés, nous avons d'autres services spécialisés comme la kinésithérapie, la nutrition, la dentistérie, dont nous demandons vraiment à la communauté de nous faire confiance en envoyant les patients ici. Entre temps, l'hôpital fait face à plusieurs problèmes qui nécessitent l'intervention des pouvoirs publics, voire même des partenaires privés. L'hôpital de la rive n'a pas une ambulance pour la mobilité des malades, nous n'avons pas des bus pour la mobilité de nos agents. L'hôpital de la rive est dans un endroit enclavé, nous avons besoin des partenaires qui viendront nous construire. L'hôpital de la rive a un grand espace mais qui n'est pas occupé. On a un problème des groupes électrogènes. L'autre difficulté c'est la banque du sang. Vous voyez avec tous ces services, ça nécessite qu'on ait une banque du sang au sein de l'hôpital général. Espérons que ces cris de détresse vont attirer l'attention des autorités afin de redorer l'image de cet hôpital qui rend des services précieux à la nation congolaise. Retour à l'actualité. Deux élèves filles congolaises de l'école internationale Marif viennent d'innover. Elles ont mis en place une glacière thermo-électrique. La glacière permet de conserver au frais ou au chaud les aliments et les boissons. Elle a l'avantage de ne pas polluer l'environnement. Les montages de cette glacière sur ces images. Les rêves au bout du doigt. Ces jeunes élèves-fils de l'école internationale Marif façonnent chaque pièce. Pas peur de mettre la main sur chaque fil pour transformer cette glacière ordinaire en glacière thermo-électrique. Ici, chacune connaît sa partition. Elles mettent la dernière touche après plusieurs jours de travail acharné. Fabriquée à base de déchets des ordinateurs, cette glacière permet de stocker et conserver au frais ou au chaud les aliments et boissons. Nous avons fait cette glacière pour conserver un outil d'aliments. C'est transportable partout là où on part. Et ça peut avoir une grande dimension. Il n'y a pas que cette dimension. Il peut y avoir aussi une grande dimension que ça. Une oeuvre non polluante selon les explications de ces conceptrices. Ce qui est beau avec cette glacière, c'est que ça ne pollue pas l'environnement. C'est fait à base des objets recyclés. C'est les fonds d'ordinateurs recyclés. L'objet principal, c'est le pectier. Ces projets des élèves de cette école internationale Marif viennent déjà de rafler un prix lors de la troisième foire scientifique organisée à Libreville au Gabon. Une oeuvre qui a aussi réjouit les directeurs pays de la fondation Marif. Ce fut une ressource de jouissance pour nous parce que nous avons pu aider aux élèves d'être productifs. Et ce sont des projets qui vont illuminer le sort, l'avenir de ce pays. Une première phase de test est réussie pour réaliser d'autres prototypes. Ces deux élèves d'une dizaine d'années espèrent que certains partenaires les aideront à passer à l'étape supérieure. C'était en 1974, le centre neuropsychopathologique célèbre cette année son cinquantenaire. Ce centre qui a commencé avec un seul médecin dispose aujourd'hui de plusieurs médecins spécialistes. Le nouveau médecin directeur de ce centre a dressé le bilan de son établissement. C'est un reportage de Ramazani Moulana. Jour pour jour, année pour année, le centre neuropsychologique pathologique de Kinshasa, c'est un pépé en sigle, vient de réaliser ces 50 ans d'existence depuis sa création. Le deuxième pépé, quand il avait commencé, il y avait un seul professeur belge. Et aujourd'hui, on compte un grand nombre de médecins dans ce domaine-là. Non seulement on a un grand nombre de médecins, on a un grand nombre de professeurs dans le domaine de la neurologie et de la psychiatrie. Et en même temps, le CNPP s'était engagé dans la formation des infirmiers en neuropsychiatrie. Toutes ces missions, le CNPP l'a accomplie avec brio, estime le professeur Daniel Okitundou, qui est le nouveau médecin directeur du centre. Mais le défi reste énorme et incognitif pourtant. Le projet CNPP, on a installé les deux départements, le département de mérologie, le département de psychiatrie, mais d'autres infrastructures qui avaient été prévues ne sont pas encore installées, notamment les infrastructures en rapport avec les soins des délinquants, les infrastructures en rapport avec les soins des personnes âgées, les infrastructures en rapport avec les soins des enfants et des adolescents. Donc nous sommes encore au début, et maintenant qu'on a atteint 50 ans, 50 ans c'est l'âge de la maturité. Ce nouveau comité a été désigné pour essayer d'apporter plus d'innovation en rapport avec les nouveaux défis de notre pays, la RDC. La profession enseignante doit être valorisée par l'enseignant lui-même. Ses mots sont du directeur provincial de l'EPST Kinshasa-Lukunga. Il a prononcé devant le chef d'établissement de ces secteurs, c'était au cours d'une réunion tenue hier samedi, dans la salle de réunion de la Ténée et de la Gombe, comme nous disent Yolande Voka et Jean-Pierre Tchibangou. La province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga veut se conformer aux exigences de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Pour ce faire, le directeur provincial de l'EPST Kinshasa-Lukunga, Yoï Bokete, Jean-Pierre, a sensibilisé le chef d'établissement sur la prise de conscience de la profession enseignante. Pour le provède, la profession enseignante doit être valorisée par l'enseignant lui-même pour mériter la confiance de parents, de la communauté et du gouvernement. Ainsi, la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga va commencer à décerner des prix d'encouragement aux chefs d'établissement de sa juridiction qui se sont distingués pendant leur parcours professionnel et selon les critères qui seront définis. Et c'est là dans l'unique but de valoriser la fonction enseignante. La réunion de ce jour était centrée sur la lutte contre les antivalaires dans le souci de valoriser notre action enseignante au gage de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Aussi, nous avons interpellé les différents chefs d'établissement que nous tous, nous devons mutualiser les efforts et fédérer autour de son excellence, M. le ministre d'enseignement, primaire, secondaire et technique pour redresser le sous-secteur de cet enseignement. La province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga a honoré Mme Kappessa, actuelle directrice de l'EP1 Gombe, pour avoir pris sa retraite dans l'enseignement et honoré par le gouvernement de la République, pour avoir rendu de bons et loyaux services à la nation depuis 1971. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h à Nishimbalaka, 20h à Nita Luamwa. Tchala. Très bon suivi des programmes. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021